salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube instagram tik tok aujourd'hui je suis avec morgon salut à tous salut à tous il va nous montrer comment il a mis son chaos au foie alors c'est pour ça que je me suis protégé comme ça il va pouvoir envoyer un petit peu et puis il va vous montrer comment il a fait ça on est parti ok on est parti alors pour le chaos au foie déjà il faut l'amener c'est important de ouf parce que si on le met et que la personne elle s'y attend forcément il sera contracté où il va se protéger et du coup ça aura pas l'effet escompté même la plupart des cas on faut toujours les mettre dans la personne elle s'y attend pas donc comment j'ai amené le cas au foie déjà il ya plusieurs rondes qui sont passés donc j'ai fatigué mon adversaire j'ai mis aucun coup presque au corps pour faire en sorte que cette zone il s'y attendent pas et j'ai beaucoup rencontré donc en haut et aux jambes énormément aux jambes donc pour le faire goûter énormément du coup sur les parties hautes et super basse ensuite comment j'ai amené le crochet donc au foie pour le coucher le faire tomber ou au moins le toucher fortement qu'il fasse du coup à se plier etc et ensuite remonter en haut donc très simplement au début donc j'étais en haut avec déjà des esquives des remises le moment où j'ai décidé que j'allais envoyer au foie j'ai fait une fois toute simple donc j'étais là j'ai levé les mains de cette façon est en fait automatiquement il a suivi en levant les mains parce qu'il a fait beaucoup de coups du coup au visage donc j'ai levé et quand j'ai levé je me suis levé et je me suis baissé ici directement pour venir taper au foie dans le dans l'enchaînement donc si on le fait en version d'intérêt j'étais là après le montant j'ai levé et boum et c'est vraiment quand je l'ai mis il ya plusieurs façons de le faire soit on le fait vraiment fort on descend ici sur la jambe avant hop pour remonter vraiment traverser dans le foie à la résonance ici soit la façon dont je l'ai fait d'un peu plus loin donc j'étais dans le combat je voulais faire attention c'est un gros contreur donc j'ai levé les mains il a levé et je l'envoyais directement comme ça ah ouais c'est ça que j'ai fait c'est plus loin donc c'était là c'est quoi la différence sur le tour du mois la différence classiquement parce que j'ai vu sur les peu de cours de boxe que j'ai fait ce que j'ai compris c'est soit qu'il fallait remonter ici soit il fallait bien frôler mais toi c'est vrai que tu l'as fait différemment moi j'ai fait du coup différemment parce que si je venais ici vous pouvez me montrer avec quelque chose où il allait sentir que moi ici j'allais taper au corps en fait du coup je suis à la même distance de la gamme j'envoie les projets loin etc du coup je l'ai fait lever d'ici et en levant d'ici directement vraiment loin du coup pour mettre la puissance j'ai vraiment éclagéré le tourner la hanche comme ça parce que la force du coup elle vient d'ici et ça résonne direct dans toute cette partie et puis qui s'y attend pas lui il pense que ça vient en haut ça fait il n'y a même pas besoin que ce soit très très fort parce qu'au moment où ce combat c'était pas très fort c'est vraiment il a levé s'y attendait pas du coup il regardait complètement relâché relâché et ça c'est le plus important c'est vraiment le pied qui va donner l'impulsion la force c'est vrai quand on a regardé le combat on pensait que ça allait toucher aussi fort et c'est vrai que quand il a été pas du coup ça l'a touché il s'est assis et là tu es parti pour le terminaux ça l'a touché en fait j'étais là ça c'est touché je l'ai regardé lui m'a regardé il a senti il est tombé après bah c'est fini quand en général quand ça tombe comme ça c'est archi compliqué de revenir d'un coup au foie de cette manière donc le plus important c'est vraiment je suis là je lève la main ou je fais une fente tout simplement comme ça je siffole un peu en haut et dès qu'il y a les mains qui se lèvent c'est pas venir et faire tac tac comme classique en box c'est vraiment de loin ici c'est vraiment ça pas oublier sa main pour se protéger en fait le plus important c'est vraiment touché en fait ouais ouais c'est le c'est forcément d'aller c'est même pas le fort c'est vraiment la vitesse vitesse impact c'est ça revient et ça résonne donc pour travailler en vrai avec un sac on met un sac merci à morgon pour ces petites explications j'espère que ça vous a plu il sera très prochainement sur le site fan de combat point com n'hésitez pas à aller voir sa vidéo c'est pour apprendre le pied point pour le mma pour tout le monde du débutant confirmé il ya plein de principes plein de techniques n'hésitez pas à aller voir ça et puis bah suivez morgon bien évidemment sur les réseaux sociaux comme quasiment tous les français il me semble à très bientôt à plus hausse